Une messe pour se souvenir et surtout prier pour le repos de l'âme de Pierre Hubin d'Anivaux. Douze ans déjà que ce dernier a mystérieusement disparu, laissant derrière lui parents et amis qui, une fois encore, se souviennent de lui à travers cette célébration eucharistique. Acclamons la parole de Dieu. Pour moi, je crois Seigneur Jésus. Jésus sortit un beau matin pour revenir que le soir, mais ce retour espéré durant douze ans nous laisse perplexes. Et toutefois, on ne sait quoi dire. Même dans notre célébration, nous avons du mal à célébrer. C'est la main des défunts qu'on le saurait de faire. Pour les enfants, ils étaient dans une sorte de détresse. Et c'est cette détresse qui les amène encore à regarder vers le Seigneur. Car le Seigneur, quand même, est présent dans la vie de tout un chacun. Et c'est en regardant le Seigneur que nous pouvons avoir le courage d'aller de l'avant. Quand même, depuis douze ans, ça fait un chemin où personne ne sait. Alors, quand même, nous pouvons quand même commencer par demander la paix, le repos, la tranquillité pour son âme partout où il se trouve. Mort ou encore en vie, nul pour l'heure ne peut le dire. Mais, avec la foi en Dieu, les parents et proches de Pierre-Ubain Danivaux attendent beaucoup de la justice béninoise. Au dire des parents du disparu, il était le socle de la famille et sa disparition laisse un grand vide en leur sein. Lorsque papa a disparu, ça a agi beaucoup sur nos conditions de vie. Et depuis, malgré nos diplômes, on en parle du travail. Et la situation devient de plus en plus pire. Je voudrais demander aux gens de bonne volonté, s'ils peuvent nous assister dans ce sens, je demande aux autorités judiciaires de nous aider à voir clair dans le dossier, afin que nous puissions avoir la paix du cœur, parce que c'est très prévu pour nous. Et je disais que ces 10 ans par cours, c'est une étude qui perdure pour nous. Et il faut que nous soient mis sancés depuis ngày 50. Je le vois que je fais la pôtre. Je fais ça, c'est un maladeur. J'espère que je me suis assez d'alimenter. Il est toujours juste pour ça. Je suis très bienvenu à la joie et je ne t'en ai pas. Je n'ai pas de temps de me dire que les gens se sont venus.